bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous retrouve pour l'opening enfin des etb de couronne stellaire on est les derniers de france à ouvrir ce machin ouais c'était question de dispose que comme vous le savez c'est un petit peu plus compliqué de se voir et du coup forcément quelques items sont toujours tournés un peu en retard voilà histoire de pas casser le les habitudes quoi c'est ça normalement v8 on sera pas trop mal je pense ouais v8 au niveau tellement devrait être bon ouais mais bon on s'en fiche on est là tous les deux c'est principal donc je t'en parlais à ce qu'il paraît les les sleeves ont changé dans les etb conclut donc à l'occasion de regarder ça du coup elles seront plus maths elles seront bien transparentes et plus fine enfin plus proche de la carte je suis pas sûr mais à ce qu'il paraît ouais voilà donc je vous la découvre on va la découvrir ensemble j'ai regardé encore aucune vidéo non je suis un menteur j'ai regardé une vidéo le menteur je la connais ici voilà parce qu'elle avait été invité par pokémon donc toujours neuf booster c'est la dernière l'avant-dernière et b de l'année on aura celle de v8 qui sortira le 8 novembre et puis après il y aurait une potentiel 8.5 je t'en parlais hier à voir si c'est ce qu'on voit bon ça faudra voir mais voilà par contre ça pas c'est pas le même plastique autour il est plus rigide j'ai l'impression je me tente plus sur ce genre de détails c'est pas la même chose oui d'accord donc ouais bon ouais elles sont plus fines ouais bah tu ouvres le c'est qu'elles sont quand même plus jolies fait qu'elles soient bas dans la chercher une carte random à côté ah ouais regarde assez bien foutu ouais c'est vrai que c'est pas mal ah j'aime bien en vrai c'est pas l'ancien design mais c'est pas le c'est bon on va déjà fait qu'elles soient transparentes c'est mieux mais c'est vrai quoi ça colle un peu plus à la carte et c'est un peu plus cool ouais bon c'est bien bon c'est bien bon on va passer sur l'ouverture les paquets ils ont l'air pourri tu oublies un truc ah non je crois que tu n'avais pas le truc que du coup il est là et du coup les trucs sont bien c'est ça qui était nouveau du coup moi maintenant j'en garde un scellé comme ça et j'en ouvre le casse-pieds décidément tout vouloir surtout à chaque fois bon allez allez c'est quoi hop celui-là j'ouvrirai à la fin bon j'ai quand même lui souhaité de la chance parce que bon parce que j'en ai pas eu beaucoup voilà 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 moi dans le set bah j'ai déjà beaucoup de cas comme vous l'avez vu pour cet ETB c'est même pas moi qui ai choisi c'est virgile voilà tu seras dans les commentaires c'est sûr si j'ai rien du tout c'est de ta faute bon t'es prévenu donc maintenant t'as intérêt à faire ce qu'il faut et avoir bien choisi sinon ça va pas le faire je souhaite tout sauf carapuce à air parce que ça me fait chier si je l'ai pas oh bah écoute quand on souhaite du bon à quelqu'un on met pas de limites normalement oui pas briotien à l'autre osselet pandar bar et fer de terre je l'ai pas mais c'est ok je trouve moche mais en vrai c'est un petit début au moins t'as une FA ouais t'as une FA t'as pas rien eu non mais c'est sûr voilà c'est pas une ex par contre d'ailleurs j'aime bien le fond de la FA mais en fait les fonds sont vraiment sympa mais après ouais fer de terre quoi ouais bon après oui il a même pas il a pas d'évolution non il a même pas d'évolution la carte bon on va essayer de retenir ce qu'il y a de bon pour une fois oui le fond en terre cruelle coraïdon gourmelet l'eau classe et il faudra qu'est ce que je peux vous parler entre temps je t'en ai parlé l'autre jour la carte chinois alors d'ailleurs j'ai vu un commentaire c'est pas du chinois simplifié c'est du chinois classique donc pour les cinq ans pour nous ça ressemble à la même chose oui je sais même pas c'est quoi la différence je sais pas moi je dirais qu'il y en a un qui est peut-être plus simple que l'autre c'est dans le monde ouais c'est donc les coups les mots qui sont plus courts j'en sais rien mais à la carte promo ouais allez écoute très très ferme c'est trop tout de l'estin larvibulles grimalin et frison il existe en mappé aussi bon bon après là ouais bon voir ce que ça va donner sur l'ensemble de l'été bien ce serait quand même dommage d'avoir eu un truc c'est fou hein tu galères en ce moment avec les boosters même avec fable ouais mais celui-là il était dur là là je sais pas ou quoi même toi tu les ouvres bizarrement je suis donné ça s'est par le haut et quoi tu critiques parce que je suis différent électrique croix poils célebi tarot charme lui lucanon et angoliath par contre j'espère je vais pas avoir que faire de terre fouloir parce que sinon voilà ça m'embêterait un peu sinon quand même je te laisserai aller lui envoyer un message virgile je vais pas te louper je pense que quand tu regarderas la vidéo je t'aurais peut-être déjà envoyé un message et si j'ai rien d'autre je vais pas couper surtout si l'huile a mis à côté lui gars ça fait une paix qu'on l'a pas eu en cartes loupio flottillon dur à lui bon et les câbles azumaril lucanon rhinocorne brilla allez ton côté déjà et j'ai dit que j'étais ton côté un pense que je trouve fou quand même c'est que tu on arrive à se retrouver avec des et les câbles des célebis et tout en coenco quoi ça me fait quand même assez rire ça fait un bon moment que j'en parle genre jirachi on parle de pokémon fabuleux ou de pokémon légendaire qui sont en coenco quoi là ça fait je comprendrai pas après je sais pas si ça change en tout pour les tournois ou pas parce que je joue pas du tout mais non 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 tournis coton marille passe rouge pomme newtou en peu commune ça m'a choqué quand même sens qu'on vu flambusard vacillis oh je l'ai déjà vu bon mais ok je n'aime pas personnellement visuellement c'est pas ma carte prêve pour le pokémon n'est pas fou bah non je préfère limite durable et bon mais pourquoi ils ont créé une évolution de pour prendre à l'humain je sais pas c'est même pas une histoire de temps futur autant passe c'est non même pas mais non c'est bien ok bon ça va ça va ouais oui oui en gros si tu as un dernier hit il est bon en plus celui-là et d'ailleurs je vais faire le lucario vous pouvez pas dire que je fais pas de cadeau ça y est ça veut se dédouaner tout de suite je vais vous faire quatre lucario glupti et melmetal ex sympa je sais plus si je l'ai un booster sur trois si t'as pas rien d'autre c'est bien c'est le hit classique j'espère quand même avoir un petit truc dedans quoi mais je vais faire un lucario ils sont dans le coin ils sont rangés en attendant il parle de cadeaux je j'en ai fait un je l'ai acheté du coup hier soir donc virgile toi tu sais ce que c'est je sais pas ce que c'est encore du coup prochaine vidéo ce sera très certainement chez moi du coup et vous verrez en même temps ce que je vais vous faire je pense que ça vaut bien une dizaine voire une quinzaine de lucario oui peut-être enfin je sais pas ok ok il me dit ça en lien avec pokémon sans indirectement sans l'aide on va dire que dessus y'a pas écrit pokémon mais ça fait quand même partie je pense des items qu'il faut avoir dans une collection je pense c'est un truc qu'il faut avoir je vois pas c'est ouf je un truc qu'il faut avoir c'est en lien avec pokémon mais c'est pas il va se triturer l'esprit pendant deux trois mois j'y pensais même plus là et voilà on fait la vidéo et je pense ça va être très drôle flambino melton rogada diancy lucanon c'était le boussard qui l'a mis de côté là pomme drame mort ouais grenous et deuxième loupé bon en vrai ça va après sur moi je me suis jamais réussi ouais ouais je reste déçu quand même quoi bah c'est pas les pokémon qu'il faut après couronne stellaire après il y a des bons hits mais il y a des hits un peu moins ouf bah les moins ouf ils sont tous là oui excusez-moi bon j'y vais vous voyez on décale à l'ego bon bah la chance est parvenue aujourd'hui on décidément donc quand ça veut pas ça veut pas très trop j'ai avoir pire bon je vous mets la carte là je vais savoir si virgile je vais te manquer de respect dans les minutes qui suivent ou pas allez let's go on est parti avec chaglam cleopsitra carapagos loupio choréidon j'aime gravité gros drive beau drive carapagos et frisson en ok deuxième booster je vous montrerai à la fin toutes les cartes qui est dans le set on a les livrets il y a toujours des cartes que je veux je vous avais montré un peu avec les ap mais un sans plus il ya deux taureaux dans le annoncé pas le même c'est frisson grimalin out out au slec croix à plural c'est les tu vois c'est les billes en peu comme on peut passer juste avant un délire tarot j'ai eu trois fois en full art coccy jirachi en rivers et en goliath en nolo ah de toute façon là dedans ce qu'il faut c'est carapuze plus bizarre lapiro lapiro zera aura et puis après faut les full art qui sont bien aussi en terra cristal je suis pas hyper fun à des zéro coccy flamajou et frisson bon pour faire halte de tarot elle est magnifique faut la voir moi j'adore après faut voir je montre ça après à la fin hexadron passe rouge vert pomme écaillons brillia brombotor délestin sherrard rivers de charmiller combu et vas-y là ouais ça va je peux me réjouir pour ce que j'ai eu ouais mais en vrai pour une fois tu vas voir un meilleur d'entre que moi en vrai c'est ok attends attends la fin oui je sais tout à fait je disais la même chose pour revêt 4 et à la fin j'ai tombé le regard de faire halte trompette de verre un anna le corn tati tic et gros temps qu'il est mort il reste quatre booster en un seul booster façon tu peux faire mieux donc ça oui c'est même plutôt facile de faire mieux que ce que j'ai eu mais bah il faudrait qu'une couleur de terra cristal genre c'est très bien guérille dans une cra bagarre j'aime gravité terra cruelle choréidon vacillis une full art oh non je l'ai déjà bon c'est pas grave mais en vrai je suis content parce qu'elle est trop minx j'aime beaucoup mais je l'ai déjà briocheur halte full art c'est pas halte mais ok elle est mignonne j'aime bien bon ça équivaut à ton fard de terre ouais non mais après j'ai pas voulu la halte ouais bah oui bien sûr je sais pas si vous avez vu les cartes de la série ev8 mais bah moi je veux bien le pikachu le attend que je me trompe pas c'est créfollé mais créfollé le rose à chaque fois je me trompe en des couleurs ok non je n'ai pas ok mais c'est bien c'est bien là tu as déjà fait mieux c'est qui voit l'air non moi oui moi je sais pas c'est qui qu'on a vu non on n'avait pas de fluide full art théra cristal c'était le local en simple on avait vu les simples théra cristal on n'avait pas eu les full art c'est bien ok je suis content crémi terracool boomata statistique lumineon abîme 0 azumaril gourmelet togedemalu unex de charles vas-y oh t'avais très mal qu'elle avait pas ouais elle est très mal mais ça fait trois fois quatre fois que j'ai la droppe là elle est ouais elle est la limite du misket ok bon bah on est kiff kiff hein bah là tu es la même elle est très simple de faire voilà si j'ai un truc encore là dedans ça peut après pour moi le pire au but fa terracrystal est quand même mieux que l'air peut-être jirachi abîme 0 ok bon en vrai c'est kiff kiff j'ai pas une tb de fou j'ai pas par contre j'ai eu qu'une seule nouvelle carte briocheur full art on double encore bon bah c'est pas grave c'est bien ouais elle est mignonne voilà j'aime bien donc plus qu'à la hâte mais je sais pas si tu as vu mais ça les bundles de cette extension qui est normalement une exclue de chez amazon ouais au bout de deux semaines alors que tu vois mascarade crépusculaire ils ont baissé les tarots ouais ouais cette série là elle plaît un peu plus aussi quoi mais sauf que rapport qualité prix normalement les bundles c'est ce qui est moins rentable je sais pas pourquoi attendez je voulais vous montrer les classeurs donc dans le set grosso modo on a donc là c'est les promos tripac ça c'est les promos de tv ça je vais vous les avoir en vie de japon à nantes les a il a reçu j'allais les chercher les quatre j'ai réussi à les avoir et en gros en alternative il ya celle ci à chopper alors je sais pas toi mais moi j'aime pas prendre dragon alt je me trouve vraiment moche bon le pokémon déjà est pas fou ouais mais tu sais j'avais pas capté un truc mais ça non c'est pas pour dire qu'on c'est pas me prendre un drame non pomme d'orochi c'est le dragon orochi le dragon ses têtes et ça fait comme dans une pisse ah ouais c'est là après je t'avoue ce pokémon là je me suis pas tardé dessus pomme d'orochi orochi ouais ouais mais j'ai pas pensé on m'a fait le rapprochement le jour j'ai pensé du tout je t'avoue et puis après il ya des fleurs sympa non il n'y a pas de pouvoir sympa non il ya aucune à part les terres à christelle qui sont bon c'est vrai que les autres en fait c'est éclaté il n'y a pas tant de fleurs que ça en fait on n'a pas grand chose de très intéressant genre les full art non c'est pas si ouf mais il n'a pas beaucoup les alertes on a quelques-unes quand même qui sont cool et après sinon c'est les alpes parce que ma côte un peu quoi balle elle à côté je l'ai dit hier soir ma côté 140 et les autres j'ai pas regardé les tarots je comprends pas pourquoi est-ce que je la trouve pas si folle quoi la terre à cristal il me semble qu'elle est jouée c'est pour ça qu'elle vaut aussi cher mais moi je vois il est bien tu l'avais vu en vrai moi je l'ai vu en photo sur des groupes de revente mais parce qu'elle est là bas si tu veux aller chercher mais voilà après les airs comme d'hab c'est toujours les airs qui sont au dessus il ya toujours des beaux trucs à choper mais après voilà puis le set est petit je crois il y avait que genre une trentaine d'alt de secrète ça va avoir mais le set de ev8 il va être énorme bon après en même temps les items seront un peu plus cool les cartes ont l'air d'être très joli aussi donc ouais ça peut aussi inciter à ouvrir un peu plus quoi j'ai vu ce que tu m'avais dit pikachu t'avais bien aimé bah le pikachu alt en vrai ça va mais je pense qu'il va surtout côté énormément non c'est milobulus que t'aimais bien toi pas le milobulus soit le milobulus magnifique il y a un barpeau à air ça je l'ai pas vu je l'ai vu passer sur un groupe j'ai vu ça j'ai vu quoi d'autre j'ai vu bah du coup le créfolé ah oui créfolé j'ai vu passer hier soir j'en ai vu d'autres j'ai vu un il ya un prisse million à air ouais ça je l'ai vu aussi mais j'en ai vu une autre à temps j'ai vu passer je vais te dire ça c'est juste que j'avais eu les autres illustrations avec ok du coup pikachu on a eu la foulard on a lu à alt est-ce qu'il va y avoir une gold bon ça on verra bien je pense qu'on va savoir ça quoi d'ici trois semaines ev8 donc le site jap que je vais vous ouvrir sort le 25 octobre donc ouais d'ici trois semaines ouais c'est ça et du coup normalement prochain set qui sort donc fin novembre ce sera soit pour la 8.5 en janvier soit pour ev9 alors décembre janvier février pour février sachant qu'en allemand on a une potentielle série évolution qui arrive il n'y a aucune suite on ne sait rien ça on verra parce que pour l'instant c'est que des spéculations non non il y a un code source qui a été trouvée comme quoi il ya reste pourtant il ya un nom qui a été déposé pour ça mais voilà qui ont eu le droit ça ouais et là va y avoir du monde pour ça mais j'ai vu un gars il a retrouvé une tb en magasin évolution céleste un stock d'un hauchan oublié 80 euros le tb on peut leur vendre pas ouais magasin en fait ça rend tout le monde content parce que le magasin il marche bien et même lui il marche bien parce que 250 le prix de revente de l'été d'aujourd'hui ouais ouais c'est c'est vrai c'est quelque chose ça coûte pas mal quand même l'évolution céleste en toute façon c'est ça donc je vous retrouve avec guillaume pour la battle battle normalement bah du coup ev8 ouais contre v7 qui est là ouais on va y avoir 8 contre v7 et puis on va faire le concept des abos je sens que on va faire booster par booster et le gagnant garde des cartes peut-être là j'aurai peut-être une chance de dropper un peu mais à voir là je le sens mal mais il ya que ça non il ya la battle il ya v8 le v8 le tb qui sera déjà sorti avec le tb et puis bah après il ya plus grand chose parce qu'après au mois de novembre je crois qu'il ya que la valise et de pikachu qui sort là c'est vraiment le plus gros rush là octobre il y a tout qui sort et puis après finito peut-être qu'on sert à trouver une petite vidéo pour le mois de décembre on verra on verra bien un truc voilà peut-être débattent le jacques on verra plus tard moi on verra bon voilà j'espère enfin que cette tv cette vidéo sur les autres et des courants c'est à dire vous aura plu donc à moi je retrouve dans un petit mois même pas donc un nom d'un petit mois le temps qu'on fasse la vidéo et tout on a un petit mois avec guillaume pour tout ça et puis à hôte à des dames si faut que tu me montres toi que tu as quoi je vous montrerai deux trois trucs que j'ai commandé cette semaine et la semaine dernière 400 euros de cartes je sais pas de quoi mais 400 euros ou un peu plus même ah d'accord très bien j'ai à peu près 450 plus son cadeau du coup vous verrez tout sur la vidéo dans un mois donc soyez présent ça va être simple je sais pas de quoi c'est ça va être sympa je pense alors si c'est du jap ouais c'est du jap ok c'est du jap il y en a le jap voilà je préfère le jap j'ai pas moins cher que le français les illustrations sont soit pareilles soit plus jolie donc 450 je sens que c'est une carte des worlds ou une coin dans le genre une carte trophée une carte trophée après j'ai pas dit que c'était 450 euros une carte il y en a peut-être plusieurs oui oui deux mais la carte des world c'est genre 200 peut-être j'aime pas savoir à chaque fois j'ai quand il ya un cadeau à chaque fois j'essaie de deviner bah toi aussi de toute façon quand je t'ai fait ton tableau et tout j'aime bien jouer là dessus je trouve ça rigolo bon eh ben j'espère en tout cas que ça vous aura plu et puis bah moi je vous retrouve mais on est quel jour mercredi donc dimanche prochain pour la vidéo donc pps 5 avec ces petits boussard là que j'ai toujours pas ouvert voilà donc objectif tapez le mu parce que le mieux vaut 75 euros il vaut trop cher c'est pas mal quand même ouais pour des boussard gratuits c'est pas mal oui enfin oui non ils sont gratuits ils sont offerts par asma mais c'est pour ça les boussard gratuits c'est alors peut-être que ça va descendre au fur et à mesure on m'a dit que normalement ça devrait rester moins longtemps sur le marché par rapport à pps 4 donc si vous envoyez prenez-en voilà vous pour en trouver je sens que j'allais comment arriver dans une boutique spécialisée enfin affilié aux ligues en général dans les grandes villes genre à nantes on n'en a que deux on a donc envie de japon et on a oui je crois qu'il y a une sortie blèche en 3 et on a lui d'autres hauteurs qui est à orvaux à l'autre bout et je crois qu'à reine ils en ont genre trois ou quatre aussi donc voilà donc si tu n'es pas allé voir on a des boosters à avoir après c'est à voir comment il les donne ou si c'est lors des tournois ou autre chose voilà voilà allez je vous dis à très bientôt pour votre prochaine vidéo et puis moi je vous dis à dimanche pour ça voilà allez ciao et bon allez go c'est parti j'y croyais pas une seule seconde j'y croyais pas une seule seconde je le garderai t'as pas les c***** on parie faudra bipper le mot alors allez